RTL Matin Le choix d'Yves Calvi 8h21, bonjour Patrice Franceschi Bonjour Voilà, vous terminez votre verre d'eau Vous êtes écrivain, explorateur, bref Grand voyageur impénitent, en particulier dans les pays en guerre, vous êtes aussi un ami des Kurdes et ce de très longue date Vous préparez actuellement d'ailleurs votre retour pour Kobané dans quelques jours, la situation sur place est critique la ville d'Iton est prête à tomber Barack Obama s'en est dit encore extrêmement inquiet cette nuit S'il y a une guerre contre le terrorisme est-ce qu'on est en train de la perdre là-bas ? Évidemment qu'il y a une guerre contre le terrorisme et on n'est pas du tout en train de la perdre Il faut rester positif Si on décide qu'on ne la perdra pas, on ne la perdra pas Les Kurdes sont bien décidés à ne pas la perdre à la condition évidemment qu'ils reçoivent et surtout à Kobané, mais très rapidement maintenant c'est une question d'heures, voire de minutes l'armement qu'ils demandent et qui est nécessaire pour combattre Darach Ce sont les Turcs dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, ce sont les Turcs qui ont la clé de la défense de Kobané Il suffit qu'ils ouvrent 15 mètres de frontière pour que l'afflux de combattants et d'armes suffisent aux combattants kurdes qui sont réellement redoutables et motivés pour reconquérir Kobané Je précise que ce sont les Kurdes qui se battent à la guerre au terrorisme C'est eux qui l'amènent et ils disent aujourd'hui qu'ils ont besoin de nous Et quoi ? Qu'on ouvre des corridors militaires, enfin d'armement ? Ça fait un an et demi qu'ils demandent qu'on les aide simplement parce qu'ils partagent nos valeurs Et la guerre contre le terrorisme n'est pas perdue non plus parce que l'essentiel du territoire kurde libéré se trouve à l'aise de la poche de Kobané il s'appelle Jeziré il subit lui aussi cet embargo mais c'est là que se trouve le gros des forces kurdes Ils partagent nos valeurs Qu'est-ce que ça veut dire Patrice Franceschi ? Écoutez, quand j'étais encore il y a deux mois à Hamouda dans la région de Jeziré le gros morceau, le bastion kurde principal à l'est de Kobané là où ils ont installé leur gouvernement Qu'est-ce que j'ai constaté une fois de plus ? C'est d'abord qu'ils ont réussi à intégrer dans ce gouvernement les chrétiens, les musulmans les yézidis, toutes les minorités que ça fonctionne, que c'est démocratique que l'égalité homme-femme a été instaurée tous les postes de gouvernement comme tous les postes de combat sont tenus par un homme et par une femme Une femme peut faire la guerre une femme peut être ministre Absolument Et elles le sont ? Et elles le sont La vice-présidente du gouvernement kurde autonome de Syrie est une femme elle s'appelle Elisabeth elle est chrétienne Pourquoi il y a tant de femmes qui combattent ? A peu près 30% des combattants sont des femmes Simplement parce que l'égalité homme-femme est là Les valeurs démocratiques ont été instituées et ils ont surtout institué la paix Il n'y a pas eu de guerre civile après la libération du Kurdistan syrien Tout ça c'est ce qu'ils partagent avec nous Et depuis un an et demi ils nous disent de l'autre côté il y a Darach les islamistes leur ennemi principal ça ne va pas être Bachar Al-Assad c'est nous car ils nous haïssent car nous sommes aussi on oublie trop souvent de le dire les défenseurs des musulmans Ça veut dire qu'on les a ignorés pendant ? Un an et demi Et je l'ai vécu personnellement parce que simplement par exemple leur chef des Kurdes syriens Salih Mousselim est venu souvent en France Que demandaient les Kurdes à ce moment-là qui ont peu d'amis alors quelques amis français comme Bernard Kouchner ou moi de porter leur parole notamment auprès du gouvernement des autorités En un an et demi Salih Mousselim n'a pu rencontrer absolument personne même au plus bas niveau politique ou diplomatique personne n'a voulu le recevoir Mais pourquoi François Hollande a une nouvelle fois appelé la Turquie à l'aide et dit qu'il faut qu'on intervienne et que c'est notre devoir Parce que maintenant on se rend compte que ce que les Kurdes avaient à nous dire était vrai qu'ils sont le seul rempart dans la région contre le terrorisme la seule solution de stabilité dans cette région ils l'ont prouvé depuis un an et demi il n'y a aucune guerre civile dans le territoire qu'ils contrôlent il y a l'union de toutes les minorités ce sont les seuls défenseurs des chrétiens les seuls défenseurs des yézidis les seuls défenseurs des musulmans ce qu'il y a d'extraordinaire dans la ville de Tel Kotshar où j'étais il y a un an ville entièrement arabe avait été pendant 8 mois sous la coupe de Dahach les Kurdes l'avaient libéré c'était avant qu'ils ne s'emparent de tout cet armement à Mossoul ils l'avaient libéré il n'y avait rien de plus extraordinaire que de discuter avec les gens dans la rue tous arabes et qui racontaient ce qu'ils avaient subi sous Dahach et combien ils étaient heureux que les Kurdes étaient venus les libérer j'insiste est-ce qu'il est encore temps il est encore temps d'aider cette ville il faudrait que dès maintenant nous ayons assez de pression sur les Turcs qui sont dans cette affaire nos ennemis les plus redoutables pour qu'ils ouvrent la frontière de Kobané ne serait-ce que de 15 mètres pour que l'afflux d'hommes et les combattants kurdes dont tout le potentiel humain et d'armement rentrent dans Kobané les Kurdes se chargeraient largement de la reconquête de la ville de Kobané et de l'ensemble de la poche de Kobané de tous les villages kurdes et enfin dernier point même si Kobané tombait l'essentiel je le rappelle de la zone kurde libérée se trouve à l'aise s'appelle Djezire et qu'il est encore temps d'aider cette région-là parce que ce sera dès demain dès que Kobané tombera le prochain objectif de Darach Merci beaucoup Patrice Franceschi je rappelle que vous êtes écrivain aventurier soutien humanitaire des Kurdes que vous accompagnez depuis de nombreuses années vous retournez à Kobané dans quelques jours bonne journée merci d'être venu en direct ce matin merci